En avant pour le grand départ. On est devenus énervés, mais on rentre. J'avoue que la nervosité... J'avais frère, mais là, j'ai chaud. Ah, le vélo! Cool, on aime le vélo. L'aérodynamisme. L'aérodynamisme. Bonsoir. 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 Bonsoir, je me présente. Mon nom, c'est Jean Belmard. Je suis président et cofondateur de MaxV. Marie-Lise Pelletier, cofondatrice et directrice de MaxV. Nous sommes ici ce soir, les Dragons, pour vous demander 10 000 $ en échange de 20 % de notre compagnie. L'histoire de MaxV. Moi, je suis retraité depuis une couple d'années. Je fais tout le temps un 40 km quotidiennement. Il y a une journée que, mettons, le premier 20 km, je l'ai fait dans un temps record. À mon retour, ça a été l'inverse. Ça a été le temps le plus lent. La raison, c'est à la restriction d'air. C'est une journée qui vantait beaucoup. Fait qu'en arrivant à la maison, je me suis dit, de quoi pourrait être plus aérodynamique? J'ai sorti une planche à dessin. J'ai commencé à dessiner, voir ce que je pouvais faire pour améliorer ça. Donc, je me suis fabriqué une machine à thermoformage par vacuum pour faire des déflecteurs. Je prends du polycarbonate, on le chauffe, et avec une pompe sous vide, dont je fais la faute. Là, il a fallu que je me fabrique une soufflerie. Parce que pour le tester, voir la déflexion d'air qui passe par-dessus le cycliste. Là, ça, c'était drôle, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a fait une grosse boîte de bois dans le garage. Il était dedans avec son vélo. Il était dans le bois, tout fermé. Puis, il a mis du vent exprès avec sa faute. Non, mais moi, elle explique la boucane. Vous êtes un inventaire. Quand j'ai trouvé le modèle idéal, j'ai pu aller rouler sur la route. Je pouvais, mettons, avoir moins d'efforts, je pouvais rouler aussi vite. L'autre problème que j'ai comme cycliste, c'est quand je roule, je mets mon cellulaire dans mon chandail. Après ça, je me suis dit, si je le mettrais en arrière du déflecteur d'air, ça se ferait une pierre, deux coups, il est protégé. Ça court, ça. Le Max-D, c'est breveté. On a été chercher la marque de commerce pour maximum de vitesse. Notre logo, on l'a fait, il est réfléchissant. Puis, il est fait au Pauvelin, au Québec. Le polycarbonate, là, il est fait dans la région de Québec. L'aluminium est découpé à la place civile au laser. Il est plié à Terrebonne. Le logo, il vient de Saint-Jérôme. Ah bien, oui, ça se prendra. Ça se vend combien, là, ça? Bien, là, il est en promotion, c'est à 150 $. En temps normal, c'est 180. Mais il n'y a rien d'autre qui existe comme ça. Il n'y a rien. J'ai des concurrents, mettons, c'est de la concurrence indirecte. Il n'y a rien qui se fait encore dans le monde comme ça. Moi, écoutez, là, je trouve que vous avez un bon produit. C'est une bonne invention. Ça me fait plaisir de vous offrir ce que vous demandez. Puis, j'ai quelques contacts dans le vélo. Je peux vous aider. Ouais, c'est vraiment fort. J'ai quand même dépris ça. Oh my God. Bon, c'est vraiment. On a quand même trois heures. Horrible. C'est le fun. Moi, ça me dit ça. Toi, je ne sais pas. Si tu n'as rien, moi, c'est le feeling que j'ai. Donc, on a été dans la région de Québec. Les détecteurs sont faits dans la région de Québec. On a dit, Madame, vous pouvez... Ah, merci. 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 Ah, merci. Fais-le. Je vais vous présenter, Louis. Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Merci. Merci. Merci.